Salve ! Salve ! Je voudrais vous remercier pour votre mobilisation, pour réclamer vos droits. Nous sommes considérés qu'en étant au Togo, en étant au Togo sur notre terre, on puisse être considérés comme des chiffons. Cette affaire, ça nous révolte, parce que les Chinois, les Indiens, les Libanais, et que sais-je encore, ont pris le Togo comme si c'était une terre conquise. Nous nous avons saisi, notre mouvement a saisi l'ambassadeur, nous avons eu envie d'être ouverts à l'ambassadeur de la Chine au Togo pour nous dire que c'est vrai que le Togo est une terre d'accueil, le Togo est une terre d'hospitalité. Mais cela ne va pas faire de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes une terre d'hospitalité que les étrangers vont venir nous dominer, nous opprimer. Ce n'est pas possible. Je crois que cette lutte-là, elle est engagée pour jamais. Le cours du travail doit être respecté. La convention collective interprofessionnelle doit être respectée. Les conventions sectorielles doivent être aussi respectées. Nous travaillons, vous travaillez, c'est pour acheter des moutons et ne pas être des moutons. Au Togo, on travaille, on travaille, pas pour acheter des moutons, mais pour être des moutons. Et je crois que votre mobilisation de ce jour doit être un signal fort au gouvernement pour que nos droits, les droits qui sont les vôtres, parce que vous avez déjà assumé vos devoirs, et les devoirs, c'est que vous travaillez. Et quand vous travaillez, vous assumez vos devoirs. Et après vos devoirs, vous avez droit à vos droits. Le mouvement Matary Taking, la voix des sans voix, vous soutient. Et nous sommes prêts à toutes les actions. Les intimidations, les intimidations d'où elles viennent, nous nous ferons jamais fléchir. Nous voulons un Togo de droit. Nous voulons un Togo démocratique. Et le combat est désormais engagé. Je tiens à remercier la FTBC pour son engagement. Je remercie aussi parce que je vois ici la présence d'un aîné qui est le président du Parti des travailleurs à la personne de Maître Claude. Nous saluons aussi. C'est la preuve que votre manifestation de ce jour a recueilli le soutien. Pas les moindres. Un des soutiens, pas les moindres. Et je crois que le gouvernement est dans le droit, est dans l'obligation de répondre. Vous qui avez été licencié, vous devez être réintégré. Merci. Et tous vos droits. L'accord de 12 août, je crois que c'est le 12 août. 12 août. L'accord de 15 août, c'est ça ? Non, c'est le 12 août. 12 août. L'accord de 12 août qui a été signé. Entre le président du comité du pilotage de ce projet, entre vous, entre l'expression du travail, doit être respecté. Et au-delà, au-delà, tout ce que nous allons dire pour terminer, c'est parce qu'aujourd'hui et à jamais, ça nous vous le disons, les droits des travailleurs que voulaient doivent être respectés. Et je tiens à vous saluer pour votre courage. Le sacrifice passe toujours par un seul homme. Jésus-Christ a été le seul sacrifice pour nous sauver. Et nous nous inscrivons dans cette logique pour être sacrifice, pour que ce pays soit sauvé. Et je tiens une fois encore à vous remercier. Et je tiens à vous remercier. Merci. Merci. Merci.